Car en plus d'Élodie, nous recevons ce matin Karine Ferré. Bonjour Karine, salut Karine. Oui, bonjour, bonjour les amis. Alors t'es venue avec une petite musique story de spéciale femme ce matin. Oui, ce matin pour les plus romantiques, les plus nostalgiques, j'ai décidé de partir dans les années 90 avec l'un des plus beaux films d'amour et l'un des plus tristes également. L'histoire nous a bouleversés et la bande originale nous a marqués à vie. Alors si je vous parle de fantômes et de poteries, vous pensez immuidement à ce film bouleversant Ghost. Alors rappelez-vous, nous sommes dans les années 90, un couple vit le parfait grand amour lorsqu'un soir, le héros principal incarné par Patrick Suèze se fait tuer sous les yeux de sa compagne. Il devient alors un fantôme coincé sur terre qui arrive à communiquer avec une pseudo-médium incarnée par la majestueuse Whoopi Kohlberg. Dis-tu que je l'aime ? Il dit qu'il vous aime ? Ça me dirait jamais ça. Idem, dites-lui, idem. C'est ça, idem, idem. J'adore. Pour la petite histoire, il faut savoir que le rôle de Patrick Suèze devait être confié à d'autres acteurs tels que Harrison Faux, Tom Hanks ou encore Tom Cruise. Et vous savez pourquoi ils ont refusé ? Ben non. Ils ne voulaient pas jouer le rôle d'un mort. Ah bon ? Étrange. Quant au rôle féminin, plusieurs actrices étaient en lice également, comme Nicole Kidman ou encore Madonna. Ah bon ? Et enfin pour le rôle d'Odame, donc Whoopi Kohlberg, les producteurs ont d'abord pensé à Tina Turner. Alors le casting a finalement été bouclé tel qu'on le connaît et lors de sa sortie, plus de 3 millions de Français se sont trouvés en salle pour découvrir ce drame romantique. Un film récompensé par deux Oscars, dont un pour Whoopi Kohlberg. Allez, ce matin sur RFM, on part en 1990. Sortez les mouchoirs avec Unchain, Mélodie, The Ghost. LaFM, The Ghost.